Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne passe pas. Ok. Bonjour. On essaie de l'appeler, on ne sait pas si ça va au pupé, si il faut un décrocher un accord, il faut un décrocher. On a donc parlé de votre exemple particulier. Bonjour. Bonjour Paul Dezi. Bonjour à la capitale politique, bonjour à tous les Camerounais, bonjour au monde entier. C'est une sorte de piège, puisque de toute façon vous en êtes rendu compte. On vous appelle en direct parce que nous avons recoupé du côté des Bastos une information très tôt ce matin. Et nous avons été amenés à appeler les gens à Saint-Mélima à votre sujet. Et on nous a demandé de revenir plus simplement vers vous, c'est ça qu'on vous appelle. Vous êtes donc à l'antenne, donc soyez prudents sur ce que vous allez dire. Il y a des décisions de justice qui circulent à votre sujet. Et les uns et les autres, dans votre famille, estiment que c'était un complot, non seulement contre votre personne, mais également contre le président de la République, ou du moins contre votre famille. Et ce n'est pas une exagération, dites-nous, de quoi s'agit-il ? Oui, je suis assez prudent, mais je ne serai pas prudent cette fois-ci. J'ai l'impression que le Cameroun se porte au mieux, mais il y a un disque dur qui circule aujourd'hui. Tout faire pour déporter le président sortant, Paul Biya, malgré le rendez-vous du CET, qui va séparer tous les Camerouns et qui pourra, à travers les entreprises politiques, définir qui sera le prochain président après cette date. Si je suis pris en otage, simplement, c'est parce que, entre guillemets, je voulais simplement dire ceci. Je continue à faire mon travail en tant que la mort président du Parti républicain, patriote. Oui, maintenant, en ce qui concerne les décisions de justice à l'ambiqué, qui se baladent du côté du ministère de la Justice, je voulais simplement leur dire que c'est une mauvaise arme qu'ils ont portée. Je suis inadiquée. Est-ce que ça a été notifié ? Parce que nous, on est en mesure des documents. Est-ce que vous, vous les avez ? Non, pas du tout. Moi, je n'ai rien du tout, moi. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout, ni mes conseils. Parce que nous sommes en train de chercher un fugitif qui a spolié les biens de l'État. Vous savez, je suis dans la campagne d'assainissement en ce qui concerne la numérisation du patrimoine étatique. Et la foncière, ça veut dire que les domaines publics qui appartiennent à l'État depuis quelques mois, depuis quelques années, je le fais. Apparemment, j'ai mis très mal à l'aise un certain nombre de propriétaires. du côté du marché de, je vous l'ai dit, des fleurs à Douala, du côté du Voury, et à travers certaines entités de l'ONCPB qui ont été achetées du côté de Paris. Ça fait très mal de savoir que beaucoup de ministres, ou certains ministres, je ne vous l'ai pas dit, qu'il y a plein de 11 à 12, 13 ministres, je n'ai pas dit que le gouvernement, qui ont une implication directe pour avoir acheté, évidemment, en fabriquant des faux documents de ce patrimoine. Et j'ai eu l'audace, comme on le dit souvent, de décrier cela et dénoncer, transmettre acquis de droit. Ça veut dire qu'il est dans la République, chef de l'État, magistrat, debout, pour compétence. À la suite de cela, dans la même logique, j'ai fermé la ligne 65, qui apparemment, la 94, qui est liée à la direction, non, je vous l'ai dit, au ministère de l'économie. Donc, un certain nombre de ministres, et un certain nombre d'hommes en tenue, avec des grades très élevés, avaient maille à partie, avec l'argent public. Vous pouvez faire un tour du côté de, du dixième arrondissement, de la police, de la Bastos. Un des coagulants et complices a été interné pour mauvais partage. Il n'est pas loin d'être appelé Alex Foucault, dont un prétendu, Amrubélinga, était, via 94, via 65, enfermé. Ça met en mal les prédateurs de la République, qui se disent qu'ils n'ont pas où me tenir. Une vieille affaire bien connue par un certain Sodo, propriétaire, dont j'ai découvert, dans la malle, des prédateurs qui ont expolié les biens de l'État, qui n'est autre que Mandanga-Pierre. Dans votre radio, je vous ai produit des documents, même les fautes, ils te font ci. Et que j'ai mis en ligne, je crois que ceux qui sont dans les réseaux ont copié. Jusqu'à date, il est en fuite, en euros. Il est du côté de l'île, en France. Il n'est jamais rentré au Cameroun. Bizarrement, il y a des jugements, je crois, je voudrais plutôt des décisions de justice. Cette vieille décision de justice qui, de l'Épont-Mathousalem, depuis 2016, continue à être nourrie par certaines personnes qui estiment qu'ils peuvent tenir. Je voulais leur dire que cette maison, le ministère des Affaires foncières l'a identifié comme son patrimoine. Et il y a des correspondances qui ont été destinées au ministre de la Justice pour entamer une procédure contre M. Mananga. J'ai toute la classabilité de M. le ministre de l'État, Laurent Husson. Alors, aujourd'hui, ça ne souffre d'aucune contestation qu'une maison de l'État, soit spoliée par un Cameroun qui s'appelle Mananga-Pierre, et il a aidé par un certain nombre d'avocats qui étaient très proches à l'époque du procès à Bas-Bas-Bas, pour les cas, avec d'autres, je ne voulais pas prononcer ce nom parce que ça me fait du vomitif. Et dans cette courtoisie, je vous laisse simplement dire ceci. Vous ne pouvez pas être saisi par votre, je vous l'ai dit, une institution qui a qualité en tant que ministère d'Après foncière et qu'aujourd'hui, vous croisez les bras, M. le ministre de l'État. Qu'est-ce qui se passe autour de la famille de l'État ? Ça me rappela quelque chose. Est-ce que ce n'est pas des règlements de comptes ? Si oui, je continue à voir. Oui, puisque je vous le dis, puisque je vous le dis, votre cousin avec qui j'ai discuté ce matin, estime que ça ne va pas du tout dans votre famille, on vous fait un mal à la porte-née, on vous fait un mal à la porte-née, vous êtes repoussé par tout le monde parce que certains disent, ou du moins auraient construit cette notion selon la telle, notre père ne sera plus président à partir du 7 octobre au prochain, donc il faut qu'on vous fasse vivre avec toutes les couleurs. Oui, je voulais y arriver, je veux m'arriver au niveau de la sécurité. Il y a eu le pari et je voulais interpéler comme ça, d'abord avec sursaut, le patrimoine étatique de la grand-mère, c'est-à-dire l'armée tout entière, qu'il faut être républicain et patriote et je compte sur votre bonne moralité habituelle. Alors, je voulais le dire, tout le monde sait que M. Biya, en tant qu'entité politique du RDPC, président sortant et à la demande d'être président entrant à travers la législature régulière, sera mis à la portée et à la touche et je suis la deuxième personne qu'il faudra mettre hors d'état de lui, ça veut dire faire disparaître parce que les gens m'ont envoyé, je voulais dire, certaines personnes de l'église catholique que je ne veux pas nommer si j'ai beaucoup du respect et même certaines qui sont de l'église de l'EPC m'ont demandé de saisir mon père, de lui demander d'arrêter qu'il ne puisse pas prospérer avec ses élections parce qu'il y aura du sang, il y aura mort d'homme. Alors, je me suis posé une question, je suis la personne indiquée, oui, mais le chef de l'État est ouvert, il est ouvert à tous les Camerounais, pourquoi moi ? Pourquoi c'est à moi qu'on pose la question ? Ok, c'est vrai, ça va aller plus vite, mais je voulais rassurer les Camerounais que nous parlons de la démocratie et non de la violence et cette violence ne peut pas prospérer dans une république comme la nôtre qui est un patrimoine, important et la plaque tournante africaine aujourd'hui. Et j'estime que même comme certaines personnes qui pensent que même s'ils sont très proches de moi aujourd'hui, estiment que le sept prochain, je serai avec M. Guilla cloué au pireau comme Jésus avec des clous sur une croix, mais laissez-nous le temps d'y arriver. quand on sera au sept, au soir ou au huit déjà condamné à mort par ceux qui pensent que nous n'avons pas le droit à la vie, je me sens en tout guillemets, ils auront le temps de nous exécuter à la place publique, mais je ne faillerai moins. Mon occupation et mon sens de patriotisme n'est pas d'aujourd'hui et je reste patriote. maintenant, ce qui concerne mon père biologique, mon père légitime, je protégerai et sa politique et son éthique et son physique parce que je sors de quelque part. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à demander à ceux qui ont posté il y a, on a dit les 10 secrets dans une histoire de petits toisillons que M. Guilla a 200 millions indiqués de richesses. Je voulais bien qu'on me dise où et comment. Nous savons tous comment est-ce que ça se passe quand quelque chose est même dans les paradis fiscaux aujourd'hui s'est dévoilé. Je voulais dire aux Camerouniens n'y prêtez pas l'oreille. C'est une interprétation de mauvaise loi parce que simplement on veut prétendre aujourd'hui que M. Guilla qui a dit dans sa politique de continuité que même s'il est réélu, la lutte contre la corruption va continuer. et ceci sous le saut de tous les citoyens. Et d'ailleurs, il a même continué à interpréer tous les Camerouniens de continuer à combattre ce fléau qui est un virus. Nous sommes, le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire. J'ai suivi quelques oiseaux de mauvaise loi à l'édit dans les petites télévisions qui sont des économistes entre guillemets et ils ont fait un peu du juridisme. Je voulais bien leur dire un pays à revenu intermédiaire ne pourra pas prêter le fond dans ce qu'on appelle l'économie de normalisation parce que nous ne produisons en ce moment dans le marché rien. Donc il a question ici de réviser son comportement. J'ai suivi aussi dans la même abstinence dont je voulais dire plutôt obscurantisme quelqu'un qui apprêtait le flanc à l'époque du port de Kribi et qui se dotait quelques bons de commandes qui n'est autre que Kanto je pouvais prononcer son nom et je pourrais le prononcer parce que j'ai des documents pour aujourd'hui il est dans la course mais nous nous tenons les documents et qu'il sache qu'un parti faut-il nous ouvrir les affres d'un présidentiable quel qu'en soit son statut ce n'est pas un statut particulier qui protège disons que les prédateurs donc voilà des comportements qui n'ont rien à voir avec quelqu'un qui vient dire je veux détruire au cas où le candidat Biya arriva à gagner ses élections je vais détruire je vais casser et on prend à témoin toute la diplomatie au Cameroun que ce soit de Yaoundé que ce soit de Douala pour leur dire voilà le cynisme qui commence à se créer quand un multiplicateur numérique peut se retrouver du côté de Bépanda ça veut dire qu'à travers un appareil on peut multiplier la mauvaise vision pour dire qu'il y a le parti du verre cassé je ne voulais pas dire de l'univers dont un prédateur du côté du nord dans les séances du directorat en ce qui concerne les universités et ce n'est pas parce que sa tante a perdu le nord qu'un ministre qui est aux affaires aujourd'hui je vous l'ai dit le ministre de l'enseignement supérieur pour ne pas le cacher avait prétendument fait une fiche à cette femme qui est partie par la petite porte en ce qui concerne son statut biologique qu'elle était la fille du fait Aïdou alors ce n'est pas de ça qu'il s'agit vous comprenez qu'il y a une connexion au départ il y a une étude de préservité qui est faite pour déstabiliser le pays Gabriel Liby n'est autre que le neveu de l'ex-minfof et je peux le citer simplement parce que pendant son mariage le fils de Paul qui l'insulte aujourd'hui a quand même aidé Gabriel à se marier alors je reclame quand même ce statut de père et je m'interpelle sa belle-mère que je risque de sortir par la porte du derrière il est hors de question que moi j'ai pris le téléphone j'ai appelé le feu Jungi président de la croix où j'allais pas pour qu'on n'occupe pas une salle qui pourrait coûter un million et demi que je prenne ma très belle voiture que je donne à un enfant qui insulte aujourd'hui mon père moi aussi j'ai du coeur je voulais demander à monsieur Cabral je nomme les gratitudes ne payent pas et je suis sûr et certain qu'il en tient de me suivre voilà ce qu'on ne vous dit jamais la famille Paul bien est mauvaise la famille Paul bien n'a jamais rendu service qui peut savoir que j'étais à l'organisation du mariage de monsieur Cabral et que j'ai sorti mes dévises et que je lui ai donné la très belle voiture qu'il a ausculté et qu'il a fait le tremplin toute la journée on peut dire des choses je n'ai jamais dit à qui que ce soit que c'était monsieur Fabien qui avait éprouvé la mille fausse pour devenir la fausse fille de Haïdjo parce que tout le monde devient finalement l'enfant de quelqu'un c'est pour cela que quand on trouve un directeur du côté des normes qui n'est pas le fils de Gotangon c'est tout à fait normal c'est la légitimité dans le faux bon et pour aller de l'avant c'est pour cela que vous avez vu Cabral et lui se retrouver au Sénégal parce qu'on a l'impression que sa tante est la fille de Haïdjo et je parle sur le regard témoin de monsieur Fabien Dongo qui n'aide pas Paulia qui ne l'aide nullement parce que qui se pourtant contente de ses agrégats en ce qui concerne ses centres touristiques descendant d'institut du côté de soi pour fabriquer fabriquer des maisons de ses savonneries alors que Paul Bianana n'a même pas une petite savonnerie du côté de Vondéca je voulais dire aux Camerouns aujourd'hui que ce fagotisme que les gens pensent qu'ils vont mettre à la place publique ce thème ce n'est pas une faiblesse quand on a passé par Radio Campus et qu'on a été positionné par ce centre de formation pratique par monsieur Fabien Dongo on n'a que des yeux pour pleurer vous voyez que c'est des vieilles connexions et c'est des vieilles initiatives que les gens ont pris en plus ce n'était pas du fait du hasard de se retrouver du côté du Sénégal madame la veuve Aïdjo croit avoir reçu quelqu'un qui est de la même filière plusieurs voyages au nord se sont fait confectionner par un certain nombre de nordistes qui pensent que Cabral Libri est dans la filière de la famille Aïdjo d'où il porte le gandola aujourd'hui il n'est plus bassa mais il devient bassa par le moment mais il devient maquisa petit je veux parler et j'ai déjà ouvert la boîte à Pandore il faut arrêter très vite parce que je vais aller violemment et je dis ici j'interpelle sa belle famille et surtout sa belle mère je ne lui ai pas donné le nom de lui dire de rater sa grande gueule parce qu'il n'est rien du tout il n'est rien du tout petit il faut apprendre à marcher d'amour quand tu n'as pas les pieds sur le lit il faut faire attention nous pouvons accepter encore que la numérique puisse doubler les images je peux vous envoyer la tracette d'autres boîtes à Pandore de l'Homme et au lieu des pandas qui n'a rien à voir avec l'agglomération moi j'ai payé les ordonnances en ce moment je vous dis je suis dans le littoral je vous donne mon lieu de prendre les situations alors j'ai payé des ordonnances pour des enfants qui sont allés à ce meeting de petits de petits de petits 15 000 20 000 de tous sont hospitalisés aujourd'hui on a plus de 80 personnes qui sont hospitalisées avec l'âge de 8 ans à 13 ans pour un meeting qui n'a rien à voir du de sérieux je veux bien que peut-être l'humain que les jeunes puissent prospérer dans la démocratie mais de quelle démocratie parle-t-on si tu ne peux pas reconnaître que moi je te donne mon véhicule je te décentris de mon argent pour que tu ailles te marier c'est demain que tu vas reconnaître que tu es patriote et comme si ça ne suffisait pas monsieur est allé faire un discours de mauvaise la loi du côté de la Belgique pour dire quand il est là aux affaires je vais là prendre une des mêmes montées de 50 millions vous suivez comment les caménais sont ingrats je ne veux pas comme quelqu'un dit souvent je ne veux pas péter ton nom non péter le nom de ta belle-mère si tu t'amuses petit je serai violent parce que j'ai compris que c'est la violence qui anime les comportements et je sais sur quel rang où tu joues donc ne faites pas croire que vous êtes des monstres alors que vous n'êtes pas des monstres géants qu'Abrah-Diby n'a pas le support d'un diplomate dernier tout ce qu'ils fabriquent c'est eux-mêmes qui pensent leur truc en vaut quand on veut devenir recteur on demande tranquillement M.Famem Nungou nous sommes quand même du même village et de la même région et je veux devenir simplement je veux devenir simplement recteur ça vaut l'eau quand ce même coup avait sollicité le soutien du gouvernement j'ai des requêtes qu'il a écrites au chef de l'état pour devenir président de l'Afrique à foot à l'époque c'était pas Paul Biak qui était mauvais c'était le bon Paul Biak quand il a sollicité c'était membre du gouvernement parmi lesquels Famem Nungou pour le soutenir pour devenir président de l'Afrique à foot c'était toujours une très bonne chose c'était pas le gouvernement du renouveau aujourd'hui il est devenu un donneur de leçons il parle d'un homme qui est assez vieillissant je voulais lui dire il faut avoir la chance pour avoir l'âge de la vieillesse je n'ai pas parlé de l'histoire du Mananga je sais qu'il y a de relance de temps en temps que tu pourras me faire voilà je voulais simplement me connecter sur l'histoire du Mananga pour dire Mananga est un fugitif et il a été il est en train de fuir parce qu'il est dans le groupe des pollueurs des abhiens publics je voulais dire à cet officier du coup de la gendarmerie il est bien d'être sain et serein la sérénité c'est quoi c'est de commencer à respecter la loi celui qui va violer la loi en face de moi pour agir par voie de fait va trouver la réplique parce que moi je n'hésite pas et autour de moi il y a des hommes donc je n'accepte pas que quelqu'un pour des méthodes qui ne sont pas des méthodes vraies parce qu'on veut faire partie pour le bien du pouvoir parce que je défends les intérêts du patrimoine étatique c'est qu'il n'a rien à voir avec le statut de Paul Biak qui est président de la république si à 13h Paul Biak nomme quelqu'un à 13h30 je viens de dire que Ndi Pendie est un spolieur il a prédaté est-ce que quel est l'enfant du chef de l'état qui peut avoir ne serait-ce que la bonne mémoire de le faire ces banques là on n'a jamais trouvé ça quelque part le Cameroun a sa particularité on dit souvent le Cameroun c'est le Cameroun dont je pense qu'aujourd'hui du côté de la chancellerie je vais vous donner les dates de saisine de cette affaire le premier pouvoir a été initié par Maître Nbida dont le cabinet se trouve du côté de Vombie et près en côté de la route ça veut dire qu'on ne va pas dire que c'est au quartier on ne connait pas les meubles ce pouvoir est entré là-bas simplement à la date du 2 novembre 2017 le ministre d'état n'a jamais répondu encore moins ses services le 27 novembre moi-même personnellement j'écris pour relancer pour dire la procédure que nous avons entamée c'est pour voir clair et que cette raison à la saisine de l'unité de l'affaires foncières vous devez il y a une procédure qui est engagée contre monsieur madame la pierre le 27 novembre jusqu'aujourd'hui vous m'en faites les décomptes sans suite en dehors de cela dans la colligialité et la suite maître cacac saisi le 13 décembre jusqu'à date qu'on n'a jamais répondu mais dans les informations qui concourent on a déjà rejeté le pouvoir de quel pouvoir s'agit-il quel est ce pouvoir là on ne notifie pas aux autres parties alors que c'est la maison de l'état aujourd'hui on est en train de nous demander comment acheter les mêmes maisons dans les mêmes conditions et que on estime qu'on doit poser un certain nombre d'actes si j'ai bonne mémoire le cabinet à tout est déjà sous la ceinture ce n'est pas moi qui ai demandé à tout de ne pas sortir j'ai vu un message qui est venu de la délégation demandant que certaines personnes doivent dispenser de leur passeport et être dans l'arène ou bien dans la nation caménaise ne doit pas sortir du pays qu'est-ce que j'ai fait de mal est-ce que c'est moi qui ai besoin du côté du marché des fleurs est-ce que c'est moi qui ai demandé qu'on achète les mobilettes ou bien certains instruments du côté de la présidence qui ont coûté plus de 2 milliards est-ce que c'est moi qui pille la ligne 65 94 95 chaque 2 3 mois ou bien chaque semaine est-ce que je suis le directeur de la sécurité présidentielle est-ce que je lève les bœufs est-ce que je suis quelqu'un qui finance comme mon ami de l'autre côté esprit financer les choses compliquées de l'autre côté du sud-ouest est-ce que je me suis allié à un certain nombre de prédateurs de la république je voulais leur dire je vous attends de ce que je fais moi je ne suis pas dans les quelqu'un dit souvent c'est quelqu'un qui me disait la république va être debout la loi sera respectée celui qui viole la loi payera et je vous parle avec autorité on connaît ma moralité vous ne pouvez pas me demander de ne pas dénoncer parce que les gens ont pollué les biens de l'État et ont détourné où est Maniaga Maniaga Pierre fait exécuter les décisions de justice étant en France vivant du RSA il dépend maintenant du RMI RSA c'est un homme maintenant qui est en poupe il est où ? cette décision de justice se mara de selle alors je voulais dire seulement à ceux-là que ce soit des magistrats ou secteur magistrat parce qu'il y a des magistrats qui travaillent que je connais il y a ceux qui pensent que c'est d'ailleurs à ceux-là ils vont faire la réplique c'est pas moi qui le fera d'accord parce qu'il y a d'autres qui disent non voilà qu'ils sachent que je suis très au parfum vos actes que vous avez enterrénés à ces jours-ci il y a plus d'un mois si vous avez les moyens de votre politique venez se place et s'écutez-moi je prends un témoin la diplomatie le monde actif j'attends de pieds fesses parce que dire, parler c'est autre chose me poser des actes c'est autre chose vous ne changerez pas ma qualité d'être le fils du chef de l'État et vous n'allez pas humilier mon père et moi parce que nous sommes dans l'injecture spirituelle et de la vérité celui qui dit que Paul Biard a ce qu'on appelle un patrimoine de 200 millions 200 000 millions ou 200 millions de dollars je ne sais pas de quoi il s'agit c'est des chiffres qui me rendent fou et je vous le dis simplement que c'est un cultivateur il a encore son champ d'ananas il sait aller au champ il sait comment on peut aller déterrer du manioc dans son propre domicile au lieu d'invonga je vous rappelle qu'il a des champs à l'intérieur de son pâtulat donc de sa barrière vous avez vu jusqu'où nous sommes moi en tant que banon là j'accepte partager avec tout le monde même dans la rue m'asseoir sur un casier c'est aussi ça les grands zones les grands zones ce n'est pas être à la valeur surdimensionnelle pour avoir des immeubles parce que madame a absolu beaucoup d'habits il y a quelques temps avec un certain nombre de prédateurs des prêtes à porter du côté de la présidence on estime qu'on ne doit pas parler et je voulais m'arrêter jusqu'à j'ai beaucoup de choses à dire ce matin parce que je veux parler de la sécurité je ne sais pas si vous avez quelque chose à me poser comme question d'accord j'ai dit justement et dernière sur la sécurité pour sortir on a vu des filets des documents qui font qui t'as fait que de payer donc ce c'est rien c'est vraiment qu'il n'y aura pas toujours les pratiques c'est que justement la question de tenter si le fait que le fait que le fait que le fait ouais je voulais je voulais rassurer les Camerounais de ma modeste place pour leur dire que pour le moment la république se porte mieux il y a des poches d'hostilité on peut les trouver ailleurs il y a des freins qui se battent il y a ceux qui ont des incompréhensions parce qu'il y a des manipulations dans l'espace mais je souhaiterais que les Camerounais rouliennes a des meilleurs sentiments aucun pays n'a prospéré dans les bureaux aucun pays n'a prospéré dans la contestation il est question ici que nous puissions regagner disons revenir à des meilleurs sentiments pour comptable le dessus ceux qui sont en brousse qu'ils sortent nous allons les défendre nous allons dire peut-être ils se sont trompés ils avaient fait un mauvais choix c'est de ça qu'il s'agit on n'a pas dit que quand ils vont sortir qu'on doit te répondre on va les tuer non c'est pas ça la justice est là il y a une certaine justice il y a l'autre justice que les gens peuvent crier celle-là c'est pas la vraie justice donc je leur dis et je les interpelle sortent de là il n'y a aucun pays dans le monde où on brûle les écoles on brûle les tribunaux les institutions étatiques et que le lendemain ce pays soit prospère il y a un flanc qui s'est passé du côté du doigt au lieu de dire Aquapalas je voulais ici remercier Savoie je voulais dire Savoie plutôt parce que je n'y étais pas pour pas que je ne me trompais j'étais dans la ville du doigt parce que j'y viens et je ne veux pas ailleurs je me suis rendu compte que les gens disent n'importe quoi il y a eu des coups de feu qui sont partis comme vous le savez aujourd'hui de deux jeunes qui sont font la garde de proximité du délégué de la communauté urbaine de voyages et suite à cela il y a eu une réplique de l'armée qui est descendue sur place pour en savoir plus je suis très content de cette armée qui est prompte et vive et à l'endroit de cela je voulais féliciter l'armée et son chef de Douala qui est né autour que le général le gouverneur pour leur dire cette promptitude était une très bonne chose parce que son communiqué qu'il a fait a rétabli de l'ordre et a préservé les acquis et je voulais à l'endroit de la diplomatie leur dire ce qui se passe au Cameroun est un fait d'armes ce n'est pas négligeable mais ce n'est pas aussi ostentatoire qu'on ne vous dise pas qu'on ne veut pas vacquer vos occupations qu'on va occuper les aéroports que c'était certaines personnes qui ont mal à partir avec leur conscience vous disent que si Paul Biard n'est pas là ou bien Paul Biard est là je vous l'ai dit pardon il est il est question qu'il puisse remettre en cause les élections ou les résultats des élections je voulais leur dire quand vous êtes en sécurité et ça je peux prendre sur mon dos parce que j'ai quand même une vision sécuritaire je peux vous le dire je voulais dire que vous êtes en sécurité pour vos cas votre occupation professionnelle l'état est là pour vous protéger et la diplomatie surtout les investisseurs qui veulent venir investir au Cameroun donc à venir parce que quand un Cameroun se tient il dit il y a beaucoup d'impôts à payer il y a 6% qu'on retient dans les décisions de justice ou bien de recouvrement ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se connait même pas de quoi il s'agit qui ne sait même pas de quoi il s'agit il fait dans le plageur si vous êtes devenu un dénonciateur vous vous dites que vous faites dans la dénonciation au lieu de dire des choses qui n'ont rien à voir avec un pays à revenu intermédiaire ça veut dire que pour que nous allons prendre de l'argent ou faire un emprunt nous avons ce qu'on appelle la cotation de garantie jeune Cameroun pour que le Cameroun prenne de l'argent dans une institution comme la Banque comme la Banque mondiale il faut une caution de garantie et cette caution sortira d'où ? sortira de ce qu'on appelle nos scellés d'engagement avec le pays amis et frères la France nous avons passé des conventions et c'est pas monsieur Diak qui les avait signés aujourd'hui vous parlez d'une économie qui résiste nulle part mais on veut bien voir même le cacao que nous vendions dans le marché sachez que la bourse est contrôlée par celui qui à ce qu'on appelle la thématique conventionnelle si vous voulez être trop libre dans votre économie à l'heure d'abord de faire la convention que nous avons avec les pays amis et frères comme la France c'est de ça qu'il s'agit on est devenu tromper les caménaux que vous allez produire 5 000 milliards 5 000 milliards sortiront d'où ? ça sortira d'où ? dès lors que pour faire un emprunt nous avons besoin que notre avaliste la France puisse nous donner dans son accord mais allez arrêtez un peu ça petit arrêtez un peu ça c'est ça c'est ton je voulais vous le dire c'est important pour le dire et quand même quand on parle de 5 000 milliards on a collecté ça quelque part à travers les impôts les contribuables et on va mettre ça dans les caisses et on va distribuer c'est faux c'est faux on ne peut pas parler de la magistrature conséquente comme le Sénat vous venez nous parler des statuts de culture mosaïque qui ont le droit de citer mais qui n'ont rien à voir avec le fleuron aujourd'hui structurel d'un pays le Sénat est une boîte il vient dire n'importe quoi nous allons arranger ceci vous n'arrivez même pas à vous payer un costume pour aller faire votre mariage et vous faire payer la location d'un véhicule vous sucrez dans un véhicule de monsieur Bavala et le lendemain vous dit que vous êtes un homme ah non là c'est pas bon si vous continuez je voulais que vous fassiez votre propagande électorale ça ça ne veut dire rien ça j'appelle ça la bataille j'ai dit c'est des guignots il y a un certain nombre de guignots je commence à apprécier quelqu'un de très responsable là le pasteur je ne sais pas celui qui est de l'église c'est quelqu'un qui parle au moins qui a une vision il prône quand même que le cabinet puisse élever et dire faire un débat contradictoire je commence à apprécier avec le jeune du pur Matumba Matumba qui fait dans l'élégance d'une démocratie attise je ne peux pas apprécier quelqu'un qui vient dire ce qu'il ne peut pas apporter ou bien ne peut pas matérialiser c'est des rêves en couleurs vous dites qu'il y a plus de 5 milliards qui ont été plusieurs fois budgétisés mais un pays c'est le budget c'est la conformité consensuelle au niveau des besoins c'est pour cela qu'il y a le ministère d'expertise comme le ministère de l'économie je nomme c'est de ça qu'il s'agit vous ne pouvez pas pas dire ce qu'il n'est pas vrai posez la question à votre comptable monsieur Kanto qui n'a qu'une expertise d'orthopédie comme comptable parce qu'il fait une bonne orthopédie une bonne orthopédie de comptabilité et c'est un peu ça c'est quoi cette histoire ça soit dit des choses inventer des choses dans les coeurs les camounets les insédures ça va à la tête dire à un jeune universitaire que tu auras un emploi descend on va te payer 500 000 tu vas prendre cet argent vous ça c'est une propagande dangereuse en matière électorale parce qu'on ne peut pas dire aux gens c'est que vous ne pouvez pas leur donner ce que vous ne pouvez pas faire des promesses et maintenant en ce qui concerne ce qu'on appelle l'organisation consensuelle de la diplomatie en ce qui concerne les relations d'un pays à un autre quand le chef de l'état est arrivé il a pris vous avez dit il a pris 1 milliard 700 monsieur la Chine a déjà investi au Cameroun si vous n'êtes pas au courant pour votre bonne gouverne plus de 400 milliards vous allez en parler de congrès tous les jours c'est un investissement chinois si vous n'êtes pas au courant je vous dis et je vous informe et il y en a plusieurs et la Chine n'est pas entrée à l'époque de Paul Biya la Chine a entré à l'époque d'Haïdjo au Cameroun où ils ont scellé et ils ont signé par exemple les accords diplomatiques mais c'est quoi cette histoire là c'est pour cela que je vous l'ai dit il va falloir que les jeunes comprennent nous sommes pour une politique d'approche pour trouver des solutions et ces solutions doivent être des solutions sérieuses on n'est pas là pour faire un certain nombre de un certain nombre de de comment on appelle ça de comment on appelle ça de mauvaise publicité voilà voilà ce que je vous l'ai dit et je vous l'ai dit à l'autre jeune qu'il aille plus doucement quand il aille plus doucement on ne va pas lui rappeler ses petites ardoises on n'aide pas ceux qui sont malins on n'aide que ceux qui reconnaissent la valeur et les autres qui sont reconnaissants et j'estime que les jeunes ont le droit de citer le jour où je serai dans la course je dirai au jeune j'ai deux francs à vous proposer exactement parce que c'est ce que je donne à la caisse je ne veux pas dire trois francs parce que toute promesse qui devient fructueuse elle est dangereuse soit pour vous soit pour ceux qui sont en face soit pour la société est-ce qu'il y a une autre question ? non c'est que je suis capable que vous avez fait le tour bon si je fais le tour je voulais simplement dire à monsieur Mananga qui continue à courir et dire à ceux qui se baladent avec ces décisions fantômes je ne sais même pas comment on va appeler ça qui continue à se balader je sais qui sont derrière je sais pourquoi est-ce qu'ils veulent me faire taire monsieur Aïvo je ne veux pas me taire je ne veux pas me taire parce que c'est moi le maître je sais de quoi je parle avec les autres je voudrais leur dire je vais faire un coucou au professeur Famin Nongo entre guillemets parce que j'attends des justificatifs par rapport à cela on ne sait jamais je fais un coucou à d'autres marabouts d'autres marabouts politiques qui pensent que la politique est faite pour n'importe qui et sachez que moi je suis encore à l'école je n'ai pas fini de la prendre le jour où je veux sortir pour dire que je pose ma candidature ça serait une candidature avec une bonne expertise et je dis aux républicains soyez debout et plus principalement ceux du parti républicain soyez debout légaliste et soyez heureux que nous sommes dans notre pays et notre pays doit se porter au mieux et je m'incline devant la mémoire de tous les Camelots qui sont tombés face à ces deux anges face à ces excès de zèle de certaines personnes qui les ont manipulés et que leur famille pardonne que leur famille soit beaucoup plus pieuse parce que ce sont des choses qui arrivent dans un pays et que ça ne commence plus et que le Camelot soit heureux debout et que le Camelot soit un joyau de tourisme et la même chose est dite à l'endroit de toute la diaspora rentrez chez vous il y a de l'espace mais choisissez faites un bon casting pour vos leaders parce qu'un mauvais leader est un mauvais exemple je peux partir ? merci beaucoup merci beaucoup Paul Desi on ne sait jamais si je suis passé par là je pourrais m'arrêter à votre studio avant votre mission je propose un petit moment avec Pierre Jé à côté de la régie voilà voilà bon président très bonne réaction du président du parti républicain via TVG sur les antennes de la 103.FM depuis Yaoundé Voice FM c'était le président du parti républicain avec Monsieur Paul Desibia pour le moment Monsieur le président du parti républicain il y a quelques questions il y a certains internautes pendant que vous étiez en train de faire votre interview il y a une personne qui dit Gilles-Louis Ndema Gilbert tu n'es pas plus intelligent du Cameroun fils du président et puis quoi c'est-à-dire il y a des gens qui font des commentaires toi-même tu fais quoi dans la vie bon là vous de te rencontrer bon il y a certains qui aimeraient vous rencontrer vous avez des vous avez des encouragements président vous félicitations bravo président pour tout ce que vous faites Cabral Liby lui va bouger des lignes c'est grave dans le système il y a beaucoup de gens racontent des choses du courage au président du parti républicain tenez bon le pays va changer c'est super il ressemble à son père la vraie photocopie de Paul Bia vraiment Brésil c'est terrible ok un dernier mot président pour ceux qui nous regardent encore parce que là vous avez tenu à rassurer les populations un dernier mot je voulais simplement dire ceci je suis pour la critique mais constructive la paix est préservée chaque amener dans ce sentier chez lui ceux de la diaspora doivent rentrer chez eux on doit continuer à nous battre pour qu'on soit debout nous sommes un pays sous convention c'est pour ça que je parle de notre de la France amis pays amis et frères j'estime que un débat efficient s'est changé on n'a pas besoin d'être hostile à son vis-à-vis et j'estime aujourd'hui que il est temps que les Camelais nous remettent cette boussole pour utiliser le patrimoine et à l'endroit de quelques prédateurs ils n'ont qu'à se tenir tranquille je ne baisserai jamais ma garde je voulais à l'endroit de Sumananga Pierre qui est le fugitif qui est aidé par d'autres de ses de ses pairs que rien ne va prospérer cette maison va revenir à l'état cette maison ne vous appartient pas vous n'avez aucun titre et vous n'avez jamais acheté une maison de gris à gris il n'y a jamais eu de gris à gris la preuve en est que même le ministère de la feuille foncière vous cherche c'est pas moi à bord là donc tout ce que je peux dire c'est de dire que le Camelou soit en paix que la prochaine élection du 7 je voulais dire en toute sérénité je ne voulais pas toute confiance toute confiance maintenant il est question de gagner le pari face à la communauté internationale face à tous nos pères de la diplomatie pour que le Camelou soit un Camelou porteur et je voulais dire aux jeunes qui me suivent chacun peut donner son avis mais ne cassez pas ne rompez pas c'est notre pays il faut le protéger voilà ok merci c'est moi qui dis merci c'est moi qui dis merci à tout moment où je serai sollicité par les médias moi j'essaierai toujours à même selon mon temps selon votre convenance et la mienne de donner ma participation ok merci à tous ceux qui étaient connectés c'était le président du parti républicain le président Georges J.B. Baola sur TVG Live portez-vous bien et à la prochaine à la prochaine